C'est là qu'il y a vraiment un côté très Fallout Mais ce qui est bien par rapport au Fallout classique C'est ce côté plus fluide que ce que ça pouvait être à l'époque Alors certes c'est toujours du pixel art Tout ce genre de choses mais c'est pas dégueu Et c'est Ça a l'air plus vivant Hey ! Ne me faites pas de mal Eh vous vivez ici ? Eh oui c'est cosy Et je ne dérange personne ici C'est pas que ça importe Mais des fois J'ai l'impression que personne Tout le monde s'en fout de moi Ou tout le monde s'en fout de tout en fait Du bien et du mal Moi Ça m'intéresse Ah bah ça fait plaisir à entendre Tout le monde est devenu indifférent Même les machines J'ai entendu Qu'ils étaient plus Plus amicaux Et Qu'ils étaient plus amicals Et plus attentionnés dans le passé C'est incroyable ça Tu es génial Ah merde Non Je l'ai volé Je l'ai volé Je n'ai pas fait exprès Je n'ai pas réfléchi Ah merde Mais elle est sortie Dans le dos J'ai appuyé sans faire exprès Je n'ai pas fait gaffe Que merde Bon au moins il y a des autosaves Ça aussi c'est bien Comparativement au vieux Fallout Ok on va retourner lui parler Et je pourrais même la buter Parce que merde il y a un respect Voilà Évidemment que Moi je M'occupe du bien et du mal Voilà Et ça fait des munitions Et ça c'est trop cool Cette liberté Putain C'est quoi ça Ça je peux le vendre Ça fait du pognon Bah voilà C'est intéressant tout ça Et ça ça désintoxifie Voilà Ah merde Sickness Ok je suis malade Bon bah ça Désolé Je faisais rien de mal Oh il y a des araignées Je faisais rien de mal Mais moi oui Je faisais des trucs mal Ok j'ai plus de vie Qu'est-ce qu'il se passe Merde Putain d'araignées de merde Putain ça me bloque en plus Merde Putain Non Le karma Voilà c'est ce qu'on appelle On appelait ça le karma dans Fallout Oh putain Je suis revenu là On va les laisser en vie Parce que de toute façon C'est pas pour le tableau Qu'elle a dans son placard Que Mais je suis sûr qu'on va pouvoir avoir Bah comme dans Fallout aussi Des alliés Qui nous suivent Voilà Oui bonjour Bonjour Oui bonjour I care Oui bonjour 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 Et je refais la même chose Je refais la même erreur C'est incroyable Ok Ne me parle plus Ok Elle a mal pris Putain même en normal Il est pas facile Une personne Un visiteur Qu'est-ce que vous faites là J'examine la chair Les machines J'essaie de comprendre Qu'est-ce que c'est que cet endroit Ici Mes études actuelles Sont surtout basées Sur la chair Je voudrais savoir Quelle est votre perception De toutes les formes de viande Qu'il y a autour de nous C'est de la C'est très bizarre C'est une bonne observation Vous avez l'air très intelligents Vous êtes mariés Et je voudrais en plus rajouter Qu'apparemment il n'y a pas d'origine Réelle A toute cette viande Son origine Et c'est ce qui m'inquiète En fait Et cette connexion A l'infection Et aux mutations Et j'ai été sorti D'un habitat Parce que j'ai été contaminé Est-ce que vous pensez Que ça soit relié ? Après Fallout Si tu fonces direct Sur les rats de scorpion Avec un fusil à un coup Ça donne le même résultat C'est vrai que Fallout Était très dur Mais j'y jouais en difficile Moi perso Je crois qu'en normal Il n'était pas si dur que ça Et en plus Fallout C'est au tour par tour Donc tu as le temps Tu prends le temps Tu as le temps Tu as le temps de faire des strates Intéressant Il n'y a pas de signe visible De maladie Comment vous vous sentez ? Bah plutôt normal La plupart du temps De temps en temps Je sens que Comme une espèce de De maladie qui arrive Voilà Je ne me sens pas bien Et j'ai des envies De vomir urgente Très bien D'accord Ça pourrait être Les premiers signes Que votre métabolisme Est en train de changer Et autre chose Si vous pouvez m'examiner Bien sûr Je veux bien le faire Et c'est plutôt intéressant Pour moi Aussi de savoir Vous seriez le premier cas Je peux vraiment étudier Qui soit Dans un état prématuré Très excitant Prématuré J'ai une tête de prématuré Comme ça Un monde ouvert Tu peux te retrouver À un endroit Où t'es pas équipé Pour Oui Bah comme Fallout Vraiment comme Fallout Si dès que t'es sur la meuf Et que tu te barres Dans n'importe quelle direction Enfin je veux dire Si t'as vraiment pas de bol Et que tu prends La mauvaise direction Tout de suite Tu peux te retrouver Je sais plus moi À la base des super mutants Ou à la base du maître Alors que t'es toujours Niveau 1 Prématuré Oh la la Vous avez une idée De ce que ça peut De ce que ça peut faire Non Je ne sais pas encore Des mutations peut-être Et il y a une Il y a un vaccin Je ne pense pas Mais la première chose À faire Une chose à la fois On traduit comme vous Traduit comme vous voulez On est chez McDonald's ici Je ne suis pas équipé Correctement Pour réaliser Une étude Sur les cellules humaines J'aurais besoin D'un scanner médical Et certains Fluides octogones Peut-être vous pourriez Me trouver un scanner Depuis le docteur A Toris Demandez lui Que ça vient de moi Dites lui Que ça vient de moi De Mortus Il n'y a pas de Fluides octogones ici Vous avez besoin De les chercher Dans les anciennes Dans les anciennes Factories Dans les anciens Bâtiments au nord On va voler scanner Oui je pense Et last but not least Dernièrement Mais pas des moindres Il serait plutôt utile Si vous m'amenez Un petit peu De tissu De cerveau De tissu De cerveau mutant Très bien Moi je jetterai Un coup d'oeil Bisous Et voilà C'est facile Alors qu'est-ce qu'il a fait Le flèche Nexus Vous appelle Essayez de répondre Essayez de l'attendre Mais personne Ne réagit Vous êtes nul Voilà Est-ce que je tue Mortus Attends Je vais faire une sauvegarde Ah mais oui Mais j'ai toujours pas Les locs Putain Comme dans Fallout Le mec Il y a tout Il y a tout Pompé de Fallout Ça c'est pour sortir Ok mais Il y a les araignées J'aurais bien voulu Aller me friter Vite fait Avec les araignées Les saloperies Franchement La démo Elle est longue Ça fait plus d'une heure Que je joue Ça fait une heure quarante Que je joue Bordel D'habitude Les démos C'est plus court Que ça Merde Il y en a deux C'est vrai J'avais oublié Ce détail Ah oui C'est vrai Je lance des éclairs Merde C'est quoi la touche Ah il y a un cooldown Et je vais crever Voilà Ça a pas l'air Foufilol Les éclairs Attends mais J'ai fait une sauvegarde Plus proche que ça Quel cooldown il est là Il y a pas une touche rapide De sauvegarde Ah voilà F5 Et du coup Le reload rapide F9 Ok Ça c'est cool aussi Ah merde Mais je me trompe de touche Ah mais ça le stun Ah mais c'est trop bien Les dégâts Les dégâts que je me prends Ah Ah Allo dire con Par contre Je suis un peu déçu Par rapport aux flingues C'est pas C'est pas fou Merde j'ai loupé Ça me met de la bouffe Ah mais c'est tout Ah oui d'accord Ok bon Les éclairs Ça stun Tiens mais Je vais ressortir De là bas Pour voir Où est-ce que ça mène Il va falloir que je me retrouve Des steampacks Et les lits On peut pas Les lits Ne servent à rien Ok donc C'est un autre endroit De la map Il va y avoir des trucs Des organes De la viande Mais putain Mais ça vise comme une Est-ce que c'est de viser Ça vise super mal Le cerveau Eh putain Je vais me foire à chaque fois Oh mec Il considère toujours Qu'il y a un ennemi Salut étranger Je me souviens pas S'il a déjà Plus ici C'est vrai qu'on puisse pas Voir la map En permanence En fait Attends Voyons dans les options On peut grossir ça Ok C'est dommage Qu'on puisse pas avoir Ça ça aurait été bien d'avoir Peut-être N Attends Oui c'est pas bête Ça D'aller voir Dans les touches Ça sert en peu bête Ability Roll Reload Je peux se souvient plutôt Qu'utiliser les items Oui Peu-bête aussi Attack of the ride Inventory Map Oui Oui ok Speed toggle Quoi ? World map Speed toggle Ok Bon apparemment Il n'y a pas de touche C'est vraiment dommage Ça aurait été bien Que la map soit dans un coin Où qu'on puisse choisir De la mettre dans un coin Ah bah il est là le papy tenu Ah bah ils sont bizarres les gens ici Je cherchais de la bouffe Mais ils servent que de la viande Ouais je cherche Je veux que des plantes Ouais un vegan Ok Donc dans le futur Les vegan seront tous nus Et ils seront vieux Donc effectivement Parce que là Je peux continuer à jouer Pendant que je regarde la map Donc c'est très cool Mais A ce compte là Autant mettre la map en permanence Mademoiselle Fermez la porte s'il vous plaît Excusez-moi j'ai du mal À fermer les portes Qu'est-ce que vous voulez Je regarde juste par-ci par-là Vous voulez connaître les gens Quelque chose comme ça Faire des rencontres Et bien je m'appelle Marla Vierge Vieille Et je reste juste là La plupart du temps Et je suis ami Avec tout le monde Aussi Tout le monde Oui Et Agi Merde Putain j'ai cliqué Et voilà Agira M'amène du fromage L'autre jour Voilà c'est cool Autre chose J'ai rencontré le kraken Il a besoin d'amis Un ami pour le kraken Vous dites Attendez Est-ce que vous parlez du titan là-bas Je suppose Il semble qu'il soit un petit peu seul Ah vraiment Je suppose Il peut avoir des sentiments Eux aussi Est-ce que vous l'avez déjà rencontré le kraken Non Vous pensez que Je devrais quitter Torris encore Je ne suis pas aussi fou que vous Voyager comme ça Comme un fou Du coup Du coup où est-ce que je pourrais trouver un ami pour le kraken Je ne sais pas Vraiment Attendez Peut-être Mortus peut vous aider Oui on connait On connait Ici c'est tous les trucs là Avec la chair et tout Les trucs dégueux Il vit sous la terre Enfin il vit en dessous Ok Je l'ai rencontré merci Autre chose Nine C'est un nine négatif Voilà Du coup laissez-moi seul On pourrait la buter Est-ce qu'on fait un straw poll C'est une armoire là Ne l'oublions pas Et personne ne le saurait Et c'est ça le jeu C'est la beauté du jeu Lui je l'ai volé Il ne s'en rend même pas compte Est-ce que vous avez Un scanner médical A me passer Vas-y tue-la Pourquoi faire Mortus Veux Et m'examiner Et elle a besoin Des meilleurs équipements Mortus a dit Que je devais vous en donner un Oui Ok Peut-être que Je devrais Donner ça à Mortus Ok C'est si facile Le mec Je ne connais pas Vas-y tue-la On la tue Allez 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 Madame Vous d'abord Bim Ah merde Zut Elle est sortie Oh la gueuse Elle est sortie Là Plus 5 Et en plus Elle a des trucs Et tout Bah voilà Ferme la porte Voilà Ça c'est bien Putain Ça c'est Franchement ça c'est cool Cette liberté De pouvoir tout faire Et qu'on peut te choper Moi je trouve ça C'est ça C'est ça C'est les jeux vidéo Qu'on veut Putain Et tuer tout le monde C'est ça qu'on veut Alors J'ai pas exploré par là Donc on va y aller Là y'a les robots Là y'a une petite maison Avec personne dedans Tout va bien Un black bandana Putain et on le voit sur le perso Ça c'est cool Et ça ça donne de XP D'ailleurs Où est-ce qu'on voit son XP ? Ici là Je suis pas loin De passer de niveau Est-ce qu'il y a D'autres trucs là Putain J'ai le réflexe D'appuyer sur tab Pour la map Et là on a vu Je pense qu'on a A peu près tout vu Donc redescendons Ici Un black bandana Est fait pour un black devil Alors où est-ce qu'il était Où est-ce qu'il était Où est-ce qu'il était Le Morbius Mortus Vous êtes revenus Est-ce que vous savez Vous trouvez un ami Pour le big meat guy Quoi ? J'ai rencontré La grosse créature Géante Fait de chair Ça ressemble A une tentacule animale A un tentacule Pardon Et il se sent un peu seul Et il demande un ami C'est fascinant Quel genre d'ami Une créature comme ça Vous aurez besoin Peut-être une autre créature De chair Je ne sais pas Il m'a accepté Comme ami Quelque part Intéressant Est-ce que cette créature Est-ce qu'il est dangereuse Je ne sais pas Intéressant Peut-être que vous pourriez Reconsidérer Un de ces androïdes Pour ça Reprogrammer Cette créature Trouve un ami Et nous avons Une chance De l'observer Et personne Ne sera En danger Où est-ce que Je pourrais trouver Un androïde Pour ça ? Pas besoin De demander A un de ces Enforceurs Mais j'ai vu Un androïde Cassé En dehors De Toris Pas loin De la vieille maison Au sud Ok J'irai voir Merci Sainx J'ai la machine Attends Je l'ai la machine Ou pas Quoi cet item Je peux pas lui donner Comme ça Ok Faut peut-être Tous les autres trucs Ok On va se barrer Le jeu est long A mon avis Je vais peut-être Faire tout mon live Là-dessus Tellement il est long Enfin la démo En tout cas Elle est interminable Donc on va se barrer Et je pense Qu'on va faire Une petite pause Parce que ça fait déjà Deux heures Quelque part Fait le chier La sortie C'est où Il y a une sortie En bas Je vais voir en bas Le seul truc Un peu chiant C'est ça C'est la map Si seulement On pouvait mettre La map dans un coin Ça serait tellement Plus pratique Qu'est-ce que c'est que ça Snow Salut Un Ou deux Alors ça dépend Pourquoi le un Et pourquoi le deux Si c'est pour le pipi Ou le caca Bah moi ça va être juste Cigarette On dirait un cyborg Il n'a plus d'énergie Ce funel Le mec a un funel Merde Il ouvre son trou Ça ressemble On dirait qu'on pourrait Mettre quelque chose D'organique Un lubrifiant organique Dedans Allez Un petit peu de vomi Qu'est-ce qu'il raconte Comme ça Qu'est-ce que je raconte Le but C'est de ne pas savoir Pourquoi justement Ah Bah du coup C'est difficile de répondre Un ou deux Moi j'en sais rien Tu vois Le un c'est l'unité C'est le fait d'être seul C'est le fait d'être indépendant D'être Tu vois ce que je veux dire Donc est-ce que c'est le choix Que tu me proposes Ou bien deux C'est le fait de déjà De pouvoir être en couple D'être deux D'être toi Moi Ou d'être moi Et elle Elle et moi Un duo Un domino Un domino C'est deux Parce que sinon Si c'est un C'est un Unomino Mais si c'est trois C'est un triomino Et pour dix Ça fait combien ? Un decamino Tu pars beaucoup trop loin Mon ami Mais tu es parti Trop simple Mon ami Ou d'être avec nous Exactement Pourquoi se réduire Juste à un ou deux Telle est la question Mon ami Un ou deux C'est trop facile Un nain des mons Philosophe On aura tout vu C'est pourquoi Nous avons besoin De savoir Pourquoi un Ou pourquoi deux Sinon on ne pourra jamais Avoir la réponse Parce que Je ne veux pas être Un Seul Unique Et indépendant Mais je ne veux pas Non plus être Que deux Après Si c'est Est-ce que tu veux Un pepsi Ou deux colas Bah je te dirais Allez Je prends un pepsi Le nain des mons Mesure deux mètres Voilà Allez Je vais jouer ton jeu Ma poule Snow La neige Quelque part Avec un H Et bien Même si c'est clivant Même si ça veut dire Que Il faut être Binaire Et bien Nous allons partir Sur L'unité Quelque part Parce que l'unité C'est à la fois Être seul Mais c'est aussi Être Ensemble L'unité Donc le 1 Ma petite femme Qui m'a amené Des petits crackers Délicieux Pendant que le robot Est en train De bouter Que moi Je suis en train De déguster Ces magnifiques crackers Et d'attendre Quelle est Quelle est Quelle est la finalité De cette question Extrêmement énigmatique Merci Snow Pour tes 40 balles Merci ma poule Et je suppose que le 2 C'était 4 millions C'est sympa C'est sympa ma poule Merci Ça va me payer Un jeu vidéo Ça c'est sympa 400 euros 40 euros C'est déjà ça Complètement Et donc tout se base Sur le hasard Comme ça Ça m'évite Les problèmes Avec ma banquière Oui Après Le don N'est pas obligatoire C'est cool C'est sympa Mais le jeu Est vraiment Plutôt cool Et j'espère Que Little Devil Inside Sera Au moins Aussi bon que ça Parce que là Pour l'instant Ça c'est bien Il y a une ambiance Il y a vraiment Un truc quoi Bref On est reparti Donc nous avions Nous avons rencontré Le robot Le robot disait Booting Voilà Démarrage Trois petits points Initialisation Qu'est-ce que vous voulez Humain Qu'est-ce que je veux Le jeu de la tunace Qui êtes-vous ? J'étais un des maîtres Ici Pour vous protéger Pour vous protéger Des dangers De ce monde Mais c'était Dans ma précédente vie J'ai laissé Les maîtres Devenir L'un d'entre vous C'est ce Pourquoi quelqu'un Vous a détruit ? Je ne sais pas Je n'ai plus Aucune mémoire D'avoir été détruit Est-ce que vous êtes La personne Qui m'a réactivé ? Oui Vous m'avez sauvé La vie Merci Et quoi Maintenant ? On fait quoi ? Je voudrais Continuer à voyager Comprends-tu Explorer Essayer de rencontrer De nouvelles personnes Un magnifique robot Mais vos jambes Sont complètement détruites Oui Mais peut-être Que vous pouvez Enlever ma tête Et me porter Avec vous Je peux M'autosuffir Comme ça Avec juste La tête Je ne serai pas Un fardeau Pour vous Je veux juste Expérimenter la vie Trouver des amis Voir de nouveaux endroits Eh bien Prenons la tête On va se prendre la tête Très bien C'est parti Pouah Ah La quête Du flèche kraken Et des amis On lui a trouvé un ami J'ai pris La meilleure partie Ah oui Je voulais revoir Aussi dans les options Est-ce qu'il n'y a vraiment Pas un moyen De mettre la carte Sur un côté L'interface Ah on peut voir Des nombres Tutorial J'ai pas l'impression Map wall commands allowed Ah je rends pas Bon Apparemment Ce n'est pas possible Ok donc Faut ramener la tête Euh Faut ramener la tête Au kraken A voir ce que ça donne Il faut du high tech Ok Néanmoins Sorti C'est par là Non C'est pas par là C'est par là-bas Putain ça aurait été Tout con De mettre la carte Dans un coin C'était possible Et de pouvoir L'activer Désactiver Quand on voulait Donc le temple Du kraken On peut pas dézoomer là Déjà on peut se déplacer Ah putain La carte peut être très grande J'ai l'impression Qu'on peut On pourra aller Dans ces zones là Ça c'est cool Le temple du kraken Euh Où est-ce qu'il est Il est là Oh là là C'est ambiant Ce tour Non il est pas là Il était par là Il était Où est-ce qu'il était Ce con Merde Non oui Non oui Si il était là-bas Je suis con J'ai oublié Sac Les caves Yeah thanks my love Il est là Et des amis Ici Alors qu'est-ce que tu penses De celui-là Oh C'est très intéressant Machine Petit Avallée Avallée Tu veux manger ce truc Quoi Est-ce qu'il a dit Quelque chose Vous ne pouvez pas entendre Non Manger Vivant Process Je veux le digérer Bon Il est à peu près sûr Qu'il veut te manger Oh Vous savez Au point où j'en suis Il y a De grandes chances Que Ma Ma carapace Soit Suffisamment résistante Pour survivre à ça Mais Je ne suis pas sûr D'être I'm not sure À propos d'être coincé De vouloir être coincé Dans les intestins D'un monstre géant Allez Manger tout de suite Allez À table Bonne chance Fleshface Voilà Tête And good luck Bon Je suppose que c'est pour la science Ou un truc de genre Bref Bim Level 3 On a rassasié notre pote Ça digère Allez Maintenant Son destin Est entre tes mains Voilà Je te laisse avec ça Et voilà Alors On a passé de niveau Donc je peux monter Le cybertech Est-ce que ça m'intéresse La finesse Pour le flingue Je pense que le cybertech Ça peut être pas mal D'avoir au moins un point Et donc là Ok Je vais mettre Deux points sur high tech C'est vraiment bien voir Si je peux récupérer Des trucs High tech Ok Alors barons-nous Merde SQ d'ailleurs Non On est obligé De repasser Par là-bas Par là-bas Elle dit rien de plus La gardienne Ah je lui ai pas parlé Tu voulais Oui c'est vrai J'aurais pu lui parler Ça m'est pas Venu à l'esprit Mac J'avoue Moi je pensais plus A retourner là Pour essayer de voir Si je pouvais utiliser Le truc high tech Alors attends Donc là Il faut que je trouve Les fluides Octogonaux Dans le bunker Au nord de Toris Donc c'est là-bas Ça c'est les quêtes terminées Ok Bon je vais retourner là La démo est extrêmement généreuse C'est cool quoi Pour un jeu indé Je trouve ça C'est incroyable T'as des jeux triple A Qui te font une démo D'un niveau de merde Et puis va te faire foutre Et va acheter 70 balles C'était où ? C'était par là Il me semble Est-ce que je peux ouvrir ? Voilà Non c'était pas ça C'était là Oh j'ai bloqué le truc D'accord ok Donc ça permet juste de Juste permis d'activer Des coffres plus poussés En technologie C'est tout C'est Voilà Mais je me souviens Qu'il y avait un mec Qui me disait Que je pouvais crafter des trucs Can you teach me Anything Est-ce que tu peux m'apprendre un truc ? Ok Je sais Certains trucs Pour réparer Des choses cassées Voilà J'ai actuellement Un guide Pour les bases Mais je l'ai vendu A un mec Qui se dirigeait vers l'ouest Et quoi d'autre ? Putain Montre-moi tes services Ah oui c'est vrai Il peut nous changer de visage Ça nous intéressait pas trop Merde Est-ce qu'ils ont Est-ce qu'ils ont débloqué Le craft dans la démo ? C'est une vraie question Allons au bunker Allons au bunker C'est pas toute simple Mais change de Fait des petites variations Sur le chemin Je trouve que ça C'est un petit détail Qui apporte quelque chose Oh putain on peut les one shot On les backstabon C'est énorme C'est énorme Il y a un autre mec là Il y a même des dizaines de mecs là Oh putain Une mine Non Le stuff laissé sur place Pas bonne idée la mine Bam Ok j'ai loupé Dead Je me fais exprès Non mais il se retourne en fait Voilà Oh mec Ah putain J'ai pas le temps Tout va bien je gère Quelqu'un a crié ? C'est vrai que j'oublie A chaque fois que j'ai un pouvoir électrique Oh mec Eh mais il y a la mine là Et voilà Ça les baise Putain mais Ce flingue d'une précision nul Je vais revendre cette merde Ça me sert à rien Ah putain C'est trop de la merde Et ça Ça me fait mal ça A chaque fois Oh une épée Dommage de 7 Ouais mais mon truc fait 12 Sauf que c'est plus rapide Voyons voir Ouais c'est pas beaucoup plus rapide Ouais franchement la différence Elle est pas folle Ah putain Un zircon Ce pistolet nul Ok Ah si j'anticipe Assez avant Franchement C'est assez efficace Si du coup Les mecs On pas le temps De répondre Des ingrédients Médicinaux Bah c'est très bien ça A chaque fois Là il y a la mine Ok Je commence à choper le coup Oh mec Ah Ah je vais mourir Il me voit direct Ok Tant que je bouge pas Je perds pas en invisibilité Ah ouais Non mais Ah putain Ah Je me suis loupé Aïe Là C'est ce qui devait être fait Oh Petit fusil là Ça va être carrément mieux Que cette merde de flingue Merci Merci Il y a un autre mec Là Sauvegarde Oh Baseball Ah merde Il m'a bloqué C'est mieux avec le fusil à pompe Oui J'aurais dû prendre le fusil à pompe Ah mais j'ai toujours pas de Crochet Je vais me coucher à plouche Les copains Les bises Yojimbo Merci ma poule Repose toi bien Et passe un bon week-end Encore Encore Mais c'est incroyable Ça tourne et ça produit de l'électricité Ok Ok On peut le détruire Non Putain Il me touche à chaque fois Bon après il me fait zéro dégâts Mais Oh bah voilà Un fusil à pompe Parfait Bon les dégâts étaient pas ouverts quand même Sur le fusil à pompe Non c'est limité en bas C'est écrit en bas à gauche là Le nombre de munitions que j'ai Donc c'est pour ça C'est vraiment en mode Fallout C'est C'est pas de l'arcade Tu peux pas bourrer en permanence En mode En mode Enter the Gungeon Ou genre de conneries C'est vrai que je peux l'immobiliser comme ceci C'est vrai que j'oublie toujours Que j'ai cette compétence Il y a une bonne portée aussi Sur cette merde Je suis obligé de le coller Pour le taper Ok Ok C'est chiant J'ai pas de crochet Je peux toujours pas crafter Il y a pas un autre chemin Ah il y a du monde là Et oui il y a du monde Il y a un trou ici Quelqu'un a dû mettre des trucs dedans Quelqu'un a dû trouver le moment Oh putain Il y en a tellement Ils sont tellement nombreux Il va se tourner Est-ce que j'ai le temps De faire un backstab là Oui Voilà mais c'est tout Mais enfin Là Une épée Ok c'est la même C'est la même chose Ouh ça a l'air costaud son truc là Ouh qu'il a l'air costaud lui Ok Putain Ça fait combien de dégâts ça ? Huit J'ai l'impression que ça faisait plus mal Que mon truc Il apparaît qu'il peut faire tomber Des putains de crochets Hop là Les toilettes Under the microscope Under the microscope Ok c'est ça là Ok c'est ça là Bébé toi Ok Je veux le fusil laser Comment ça nos valides targets C'était quoi cette merde ? Bon ça va c'est bon Je veux ton flingue Tu ne s'y attendais pas ? Ah non pas du tout C'est énorme Il faut de la viande Oh là là Fusil laser Alors là ils vont se calmer tous C'est chier Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi j'ai un fusil laser Oh ça fait tellement le café Par contre les munitions Ça descend à une vitesse On dirait que je peux ouvrir Cette machine Et prendre des choses intérieures Prendre le cœur De la machine C'est ce que j'étais venu chercher J'ai l'impression Qu'on s'étouffait Qu'on peut se barrer Et je pense même Que j'ai tué tout le monde Il y a une épée là Et bien voilà On se barre Retournons à Toris Ce qui aurait été bien Ça aurait été une gestion Vu qu'en plus On est un peu en mode survie C'est une gestion De la faim De la soif Ou ce genre de truc Et d'ailleurs C'était quelque chose Qui manquait un petit peu Dans Fallout Déjà à l'époque Mais bon le jeu était vieux Mais si on est vraiment Dans un jeu De survie Bah c'est le petit détail Qui rajoute un petit peu Alors la quête Retourner à Mortus Et donner ça à Custer Putain il est où Custer déjà ? Ah oui Custer il est là Est-ce que t'as trouvé le cœur ? C'est ça non ? Oui c'est exactement ça Que je cherchais Que je t'ai décrit Bonne nuit Tannéor Bonne nuit ma poule On passe un bon week-end aussi Bien joué Black Devil Well done Je vais contacter les collecteurs Et on se rencontrera plus tard Bisous Ok donc ça c'est terminé Allons voir Mortus Et donc pour aller voir Mortus C'était par là-bas J'ai décrité J'ai décrité Juste ici. Vous êtes revenus. J'ai les objets que vous cherchiez. Super. Donne-les-moi. Tout de suite. Très bien. Laissez-moi le préparer. Très bien. J'ai ajusté la fréquence et le scanner pour entendre et écouter toute activité de la chair. Laissez-moi voir ça. Les animations sont folles. Oui, il y a définitivement de l'activité. Bon, pas tant que ça. Vous voudriez voir comment est-ce que la chair du Nexus réagit à votre corps. Et si ça améliore le fluide octogone, la chair du Nexus. C'est le nom que j'ai donné pour la toile de chair qui remplisse les caves. Salut les diablotins et salut le plus sombre d'entre eux. Oh ma poule, ça fait plaisir. Ça fait tellement longtemps. Comment ça va ? Comment ça va bien ? Il y a une masse, ça a une masse des tentacules et des nœuds. Il y a un nœud remarquable ici, au bas de la cave. Ça va et toi ? Ça va nickel ma poule. Je découvre, je fais une petite découverte avec Death Trash. Putain, à chaque fois je confonds. Et vraiment très bien. T'es super canon dis donc. Ouais, je sais. Tu t'es fait un lifting ? Ouais, ouais. Effectivement. Je fais de la chirurgie esthétique. Là, laissez-moi appliquer un peu de ce fluide sur votre peau. Si j'ai raison. Ça devrait vous rendre plus attractif au Nexus. T'as fait de la muscu aussi. Ouais. J'ai tout lifté. Allez vers le nœud et essayez. Ok. C'est ça le nœud ? Ah, c'est ça. Le Nexus vous appelle. Essayez de répondre. Vous essayez et quelque chose ou quelqu'un réagit à vous. Les sensations augmentent et maintenant, vous sentez un millier d'yeux en train de vous regarder fixement. Vous essayez de parler, mais vous n'avez pas de voix. Les moments passent et vous sentez la présence vaginale. Vous sentez la présence disparaître à nouveau. Et vous avez atteint le niveau 4. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre. Et on détruit ça. C'est beau. Merci ma poule. Merci. Effectivement, je ne suis pas un peu fier de la nouvelle version de Black Devil. Tracking amélioré. Et maintenant, j'ai un studio. Maintenant, j'ai un petit studio. Hop. Ok, je peux switcher à loisir. Voilà, et ce n'est que le début. De toute façon, le Black Devil, ce n'est que le début depuis 6 ans. Ok, alors il faut faire quoi maintenant ? On a fini toutes les quêtes, mais c'est incroyable. Tout est fini. J'ai examiné le Nexus. Et ? Ça a réagi à ma personne. Je sens que je peux communiquer avec. Seulement, ma voix n'est pas assez forte. Quelque chose comme ça. C'est fascinant. Comment pourriez-vous augmenter la puissance de votre voix ? Tout ça. Je ne sais pas, vraiment. Est-ce que c'est la chair de la tentacule de la créature qui vous a dit ça ? C'est intéressant. Non, oui, ça mérite un essai, je suppose. Ok, je vais lui parler. Parler à la chair. Autre chose ? Est-ce que vous avez fait des progrès avec vos études ? Avec vos recherches ? Pas vraiment. La science, c'est souvent des process un peu lents. Regardez un peu le gouvernement français. Mais je suis persistante. Persistant. Je ne sais pas pourquoi je pense que c'est une meuf. On trouvera une solution. Autre chose. Bisous. Provenez-vous, Nexus. Vous vouliez visiter le tentacule de la créature ? Voir si ça peut vous apprendre comment communiquer avec le Nexus. Oui. Autre chose ? Ok, bisous. Mais c'est incroyable. C'est où ? Non, ce n'est pas là. C'est un autre endroit. C'est un autre endroit. Bon, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de merde aussi qu'il faudrait que je revende. Mais quand est-ce qu'elle se finit, la démo ? Elle est interminable. Ça me fait penser aussi que je voulais tester la démo de tunique. J'ai vu qu'elle était sortie. Euh, merde. Il y a une sortie en bas, là. Ah, est-ce que ça serait pas ça ? Sinon, c'est vrai que je peux explorer. Explorons. Ah, là, je suis bloqué, là. Je n'ai pas le niveau. Alors, ça manque un tout petit peu de musique, effectivement. Là, c'est cool. Il y a la musique, mais du coup, on ne la remarque que trop. Alors que quand on est dans Toris ou les autres endroits, c'est vrai qu'il y a une ambiance, certes. Mais ça mériterait d'un petit peu plus de musique. Une ambiance un peu plus musicale. Et pas que deux notes espacées de 30 secondes. Ah, mais là, je suis... Ok, il n'y a que ça, en fait. Ah, il faut que je retourne au temple Kraken. Ok. J'ai l'impression que je suis pas loin de la fin, quand même. De la démo, là. Oh, Jack Tech, salut, ma poule ! Qu'est-ce que tu essayes de mettre dans mes fesses ? Comment ça, ma poule ? Bien ou bien ? Ok, parlons-lui. Mangez ! Et savez-vous comment parler à la chair qui grandit partout ? Petit doucheur rectal, bienvenue. Une voix forte. Pouvez-vous me montrer comment ? Elle va réfléchir, regarder, connaître, connaître... Une soudaine conscience du passé et une récente expérience vous lavent de partout. Oh ! C'est quoi, ça ? Ah, je savais que c'était une chaîne qui avait du savoir-vivre. Un petit peu méché. Ah, merde, c'est la fin de semaine. D'accord. Faut pas boire, voyons. Voyons, faut pas boire. Il faut pas trop boire. Le flèche kraken. Naked man. Ça, c'est les mémoires. Solitude. Ah, d'accord. C'est des images mentales quand j'ai croisé le mec à poil. Et ça peut... C'est des pouvoirs ? C'est quoi, ça ? Tiens, je vais m'en servir une. Très bien. Ok, donc du coup, maintenant, je suppose qu'il faut aller réessayer. Ah, mais j'avais pas vu que j'avais un niveau d'empathie. Voilà, je vais monter mon empathie. Je m'en fous. Je vais monter mon... Rifles. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pas d'autre pouvoir. Ah oui, et du coup, la quête... Non, vous avez une voix parlée au Nexus. Putain, l'aller-retour. Euh, merde. Ça y est, ça nous fait vraiment du Fallout 3, là. C'était bien que ça s'inspire du Fallout 1 et 2, mais que ça s'inspire du Fallout 3, c'est chiant. On retourne à Toris. Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est là-bas. Je ne connais pas ce petit jeu. C'est nouveau ? Oui, c'est nouveau. Et là, c'est la démo. Mais c'est un jeu qui a fait quand même un petit peu parler de lui. Il y a quelques années, il y a précisément 6 ans. Alors, reparlons au Nexus. Vous avez atteigné le Nexus et il est conscient de vous. Vous laissez la chair entrer votre esprit. Oh ! Téléportation. Oh putain, on joue la chair ? 6 ans ? Ouais, pas si nouveau. Oui. Et donc, fait par un seul mec. Donc, allemand, apparemment. Et il devait le sortir en 2016, mais bon, c'était impossible. Le mec était beaucoup trop présomptueux. Et donc, forte inspiration de le mec. Forte inspiration de Fallout avec un côté diablo-like. RPG, du coup. Temps réel et non plus tour par tour. Ah putain, on est un alien. Ok. Un mutant. Il faut faire quoi ? Oh ! Qui s'approche de nous ? Un chercheur ? Un chasseur ? Qui êtes-vous ? Et où suis-je ? Je suis la guidance des choses. La voix du Nexus. L'oracle. Je sens que vous êtes loin. Vous êtes sur le Nexus. Une partie de notre Nexus. Venez et trouvez-moi à travers le pilgrim. Viens, Black Devil. Oh putain, il sait que c'est moi. Vivement le prochain Fallout. Oui. Mais franchement, celui-là, il a vraiment un bon, un bon, bon truc. Et donc, là, c'est la démo qui est disponible depuis un ou deux mois, je crois. Et pourtant, c'est bizarre parce que je le suis depuis des années, ce jeu. Je n'avais pas vu que la démo était sortie. et donc, du coup, je le teste. Et sinon, le jeu sera en early access. Donc, pareil, ce sera toujours... Enfin, ce sera quand même une version aboutie mais en early access à partir du 5 août. C'est revenu. J'ai parlé au Nexus. Vraiment ? C'était... Est-ce que nous parlons vraiment d'une intelligence là-dedans ? Je ne suis pas complètement sûr de ce que le Nexus est mais il y a quelqu'un là-dedans, ouais, communiquant à travers le Nexus et il veut que je le trouve. Mais comment ? Pourquoi ? Ben, j'en sais rien. Fascinant ! On dirait vraiment que c'est une vraie aventure. Je pense que vous avez gagné un peu de repos, hein, n'est-ce pas ? Fin de démo ! Merci d'avoir joué, c'est sympa. C'est fini. T'as perdu. On peut continuer, évidemment, et là, du coup, c'est de la pure explot. C'est quoi, ça ? Du coup, effectivement, j'ai terminé toutes les quêtes. Oh ! J'ai des fois... Voilà, j'ai plus de balles. Alors, il y a un côté cool hack and slash mixé avec une aventure à la Fallout qui est très très cool. Alors, il y a un scénario qui se rapproche beaucoup de Fallout. Effectivement, le fait que nous soyons quelqu'un... Alors, on n'est pas sur la planète Terre, nous sommes sur une planète qui s'appelle Nexus. Donc, ça, c'est bien. Autre chose qui est bien, c'est que... On peut parler aux gens. Mais on peut aussi... Les buter, si on veut ! Il n'y a aucun souci ! On peut tout faire. Et ça, c'est trop cool. Et ça, cette sensation de liberté dans le jeu vidéo, putain, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Et franchement, le jeu est très sympathique. Pour du jeu indé, c'est vraiment très cool. Et donc, ce jeu s'est fait connaître... S'est fait quand même un petit peu connaître. Beaucoup de gens l'attendent quand même, quelque part. Mister V lui-même, ou Mister MV, je ne sais plus comment on dit. L'a testé lui-même. C'est ce qui m'a fait me voir et noter que la démo était sortie. Sinon, sans ça, je pense que je l'aurais loupé. Donc, comme quoi, il y a quand même quelques personnalités qui sont au courant que ce jeu existe et qui, je pense, vont en faire la pub. Donc, fait par un mec tout seul. Et ça, c'est... Oui, gros respect. Et ça, j'en avais parlé à Manric à l'époque quand il... Il y a un ou deux ans, je crois, ou plus. Parce que je sais que lui, il est fan de Fallout et tout. Et j'ai dit, putain, ça va être trop bien, ce jeu. Et en plus, il va être en co-op et tout. Effectivement, il y a un mode co-op. Alors, en local pour la démo. Et chose un peu rigolote, apparemment, c'est qu'on peut jouer en co-op, mais sur deux écrans sur un PC. Le jeu se lance sur deux écrans. Je trouve ça top, quoi. Chaque joueur a un écran. C'est énorme. C'est une super idée. Il faut y penser. Et donc, comme ça peut jouer à la manette, du coup, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Mais ça pourrait être joué en ligne, je suppose. Et donc, monde ouvert à la Genshin Impact. Alors, si en plus, ils te rajoutent des trucs du genre des événements ou je ne sais pas quoi, comme n'importe quel jeu en ligne aujourd'hui, putain, ça peut être vraiment, vraiment cool, quoi. Et voilà. Et donc, pour finir, sur le côté histoire, effectivement, nous sommes sur la planète Nexus et nous sommes un personnage qui sortons d'un habitat. Donc, c'est là où ça rappelle beaucoup Fallout. C'est-à-dire comme si on sortait d'un abri. La planète est contrôlée par les machines. C'est les machines qui ont pris le dessus. Alors que, dans l'histoire, apparemment, la planète était plutôt contrôlée par les humains. Sauf que c'est les machines qui ont pris le dessus. Les Terminators ont gagné. Et donc, tout ça, on doit essayer de comprendre pourquoi. Les machines nous réveillent. Et on sort de l'habitat. Donc, il y a des espèces de radiations plus le fait que cette planète est recouverte de ces tentacules de chair. Et personne, apparemment, ne sait exactement ce que c'est. Et donc, on doit essayer de le découvrir avec ces espèces de monstres géants comme le Kraken, voilà, avec qui on peut parler. Cette espèce de conscience collective qu'il y a dans cette chair que l'on vient de voir, là, avec l'esprit. Il y a des pouvoirs psy. Donc, c'est ce qui change de Fallout, quelque part, la petite nouveauté, les pouvoirs psy. Plus le côté cybernétique, donc très cyberpunk. Donc, c'est vraiment, vraiment, il y a un bon potentiel. Il y a une bonne petite promesse qui a l'air bien respectée sur ce jeu-là. Donc, voilà, franchement, n'hésitez pas à aller le suivre. et on le fera dès qu'il sortira. C'est une promesse. Ainsi que Little Devil Inside. Voilà, bisous. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada